Je vous conseille de la regarder donc sur Youtube parce que simplement il y a beaucoup de tricks dessus, enfin des tricks, non Faut être attentif au Safeway, d'accord ? Il faut pas hésiter à prendre des Safeway si vous êtes pas serein Donc je vais vous montrer le GPS Safeway Bon, vous perdez, déjà de base si vous suivez toute la Safeway En vrai, vous perdez, je dirais, le top il est en 150 voire une 49 Au maximum je pense que vous pouvez arriver à l'échirer peut-être 2 05 peut-être En ayant des tricks secs mais en étant Safeway, d'accord ? Non, je pense un peu moins quand même, peut-être une 59 Parce qu'en soit tu perds pas 5 secondes à chaque fois donc peut-être à la fin si tu perds quand même beaucoup Ouais entre, je dirais entre 2 minutes et 2 05 si vous suivez toute la Safeway Par rapport à la Safeway, enfin à la Safeway entre guillemets de une 49 au maximum Enfin je pense Bon après je suis sûr qu'il y en a un qui va me faire mentir, il va passer une 48 une 47 mais En tout cas voilà Donc là on est très lâche sur les pipes, on est très large partout Donc forcément c'est moins, c'est moins glorieux Là le GPS vraiment plus du cul J'arrive pas au big jump C'est-à-dire ? Au niveau du halfpipe tu parles ? Nonox ? Ou tu parles du jump avec les roues libres ? J'ai pas assez de vitesse Bah le halfpipe tu peux pas avoir assez de vitesse, il y a 3 boost avant J'ai quand même fait un neo sur le GPS Celui avant les roues libres T'as pas assez de vitesse pour quoi ? C'est ça la question Donc là donc ça c'est la Safeway Si vous êtes vraiment pas serein sur des passages, n'hésitez pas à la suivre Nan bah tu me diras même avec la way que je viens de faire J'arrive à peu près à 2 minutes Donc ouais non il y a une 55 à aller chercher je pense en Safeway Donc ça c'est pour le safe finish d'accord ? Alors en safeant vraiment tout vous êtes à 2.06 Donc il y a largement moyen de faire 2 minutes Nan peut-être pas 2 minutes Allez j'irai 2.04 quoi Passer à gauche en mode safe Ah ! Ça c'est pas pareil par contre Euh... Pourquoi j'ai plus la musique là ? Eh la musique ! Pourquoi elle a disparu ? Ok Putain j'ai plus la musique ! J'ai le seum ! Ah c'est parce que je sais pourquoi je crois Nan bah nan En vrai je sais pas pourquoi Bon tant pis, on fera sans musique Euh... En gros Donc là pour le start on release pendant qu'on est en l'air Ensuite ici on passe safe, on passe entre les deux machin Euh... Bon ici rien de compliqué Si vous êtes pas chauds vous tapez un release pour faire ça Euh... Qu'est-ce qu'on peut encore trouver euh... En safe ? Bon là il suffit juste de release Ça pose pas de problème Quand vous arrivez dans le dôme, vous tapez un frein Et ici, alors faut savoir Que soit vous pouvez prendre safe comme ça tout du long Euh... Je vais m'arrêter ici d'ailleurs Je vais m'arrêter ici Euh... Donc... Soit vous prenez safe tout du long Soit... Vous pouvez... Ce que vous pouvez essayer de faire Moyennant ce que vous recherchez hein C'est... Merde... Déjà il s'arrive pas à faire sans avoir un petit problème Donc... Ici vous... Vous tapez par exemple Comme ça... Ça vous permettra de pouvoir euh... Ensuite pouvoir aller tout droit Et là donc soit vous choisissez Soit vous faites ça Donc... Sauter dans le premier Into... Je devrais l'avoir quand je... Quand je fais la validation Bref... Soit vous passez directement ici Euh... Donc voilà Donc ça passe... Ça passe sans problème Soit... Si vous êtes pas sûr Bon... Par contre si vous êtes pas sûr Faut vraiment faire attention Faut freiner ici Hop Descendre là Pour avoir... Pour avoir assez de vitesse Pour pouvoir passer la roulette comme il faut Voilà donc là Ça reste... Ça reste une solution envisageable Comme ça Ok Et euh... Sinon le dernier point Donc il y a plusieurs manières de passer De passer ça Donc c'est à vous de voir euh... C'est à vous de voir euh... C'est à vous de voir laquelle vous préférez Là je devrais quand même avoir assez de vitesse Pour euh... Pour faire ce que je veux faire Hop Soit... Vous faites... Ça... Bon là j'ai release Et vous... Vous repassez ici Pour arriver là Voilà c'est à vous de choisir Vous prenez la track que vous préférez Enfin pas celle que vous préférez Mais celle que vous maîtrisez le mieux Euh... Et normalement Il ne devrait pas y avoir de problème C'est à dire que si vous n'arrivez vraiment pas A atteindre les plateformes Prenez la safe way Avec le jump Et si jamais Vous n'arrivez pas à prendre le jump Euh... Avec la safe way Et bah vous faites comme je vous ai montré Donc vous... Euh... C'est comme vous préférez C'est un peu compliqué par contre Mais euh... Ça reste possible Ici on release au niveau des boosts Comme ça on arrive directement ici Sans release On fait un minimum d'air time On gagne du temps Alors ici on drift là Ici On drift Et là On neo Voilà Si vous voulez vraiment avoir le maximum de vitesse Pour arriver ici dans les meilleures conditions Euh... Bon y'a... C'est pas obligatoire de neo hein Qu'on se mette d'accord Mais ça aide Ça aide plutôt assez Sinon il faut faire un no drift Salut Minusius Comment ça va ? Donc là plusieurs strats Donc soit vous prenez les boosts Vous sautez de quoi atterrir ici Euh... Enfin voilà Et là on arrive à un point De la map Qui est très important Donc soit vous êtes pas chaud Vous êtes pas du tout chaud Pour tenter le diable Et donc du coup vous faire demi-tour Et vous prenez le... Prenez le finish Qui est là Merde Soit euh... Vous choisissez de grid un peu Alors si vous choisissez de grid Va falloir être chaud sur la vitesse D'accord ? Je le dis tout de suite C'est à dire que si vous faites ça Vous passez pas Vous pourrez essayer de faire ça Et de la manière que vous voulez Si... Si vous comprenez pas le principe des gears Dans Trackmania C'est pas la peine Vous allez tout le temps Tout le temps Tout le temps Chier dessus Tout le temps Tout le temps Là je passe normalement En gros Pour réussir ça Euh... Déjà faut bien sauter au centre Au centre du... Du bloc Ici Et il faut comprendre le principe des gears C'est à dire que ici Quand je... Une fois que j'ai passé la vitesse Je suis sûr de passer D'accord ? Pour passer la vitesse Ce qu'il faut faire C'est euh... Gardez votre voiture le plus droit Enfin le droit Les roues droites Le plus longtemps possible Et une fois que vous avez entendu Que vous avez passé la vitesse Vous tournez Ce qui donne ça Je passe la vitesse Je tourne Euh... Soit Vous tournez Vous passez la vitesse Et vous retournez En driftant au minimum possible Histoire d'avoir assez de vitesse bien sûr Parce que là c'est un problème aussi de drift C'est à dire que si euh... Si vous tournez comme un sangouin En donnant un gros coup Et un deuxième gros coup Ça passera jamais Ça... Ça... Ça c'est du 100% Donc ce qu'il faut faire C'est donner des à-coups Ne pas donner d'accoups quand vous passez la vitesse Et... Et commencez seulement à donner des à-coups une fois que vous l'avez passé Et si vous êtes chaud Vous faites un trick pad C'est à dire que euh... En gros vous bloquez votre... Vous bloquez votre patte dans une direction Pour euh... Et en fait votre voiture va réagir comme si vous alliez tout droit C'est à peu près ça ce qui se passe Donc vous perdez un peu de vitesse quand même Parce que vous tournez Mais comme vous tenez de manière très légère Votre voiture passe les vitesses comme si elle roulait tout droit Ok ? Donc du coup ça donne ça Voilà donc plusieurs stats possibles Mais faut faire attention à votre vitesse Parce que si vous ne faites pas attention Vous allez juste vous planter encore et encore En vous disant Mais merde c'est pas respawnable Et qu'est-ce qu'il a foutu ? Non c'est respawnable Mais faut... Faut... Faut éviter de faire ça Donc on évite de drifter Et on évite de tourner comme un sanguin Enfin... C'est la même chose Mais on fait attention à la vitesse A passer Ensuite vous ratterrissez sur le bord bleu Et vous arrivez à terminer quand même Voilà voilà Et euh... Et pour cette map... Pour cette map c'est tout je crois Ah oui il y a le Neo aussi C'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Allez allons à la chose qui vous intéresse tous Le Neo Slide Alors le Neo Slide On y retourne Donc on démarre d'ici Non pas sur le Checkpoint Si te plait au moins en dessous Non c'est ici c'est ici Non... Non toujours pas Non tu... Bon Michel Tu veux bien merci Eh le jeu T'es bourré ? Ok le jeu est bourré c'est pas bon En gros pour le Neo Slide Je vous... Donc si vous voulez vraiment comprendre ce qu'il se passe Il vaut mieux regarder la manette que ce que je dis Mais ce que je dis peut aider Donc vous allez tout droit Vous tournez Vous arrêtez de tourner D'accélérer Puis... Donc vous faites ça Vous faites ça Et vous faites ça Donc... On va tout droit On accélère On tourne Comme ça On arrête d'accélérer Et tourner Et on... On tourne On accélère Et on freine en même temps Donc au ralenti ça donne ça Comme ça On arrête Et on y retourne Voilà C'est comme ça qu'on Neo Maintenant dans la pratique Il faut un timing Et il faut un angle D'accord ? C'est à dire que vous pouvez pas Genre Vous pouvez pas Neo Slide en étant tout droit Avec n'importe quelle vitesse Parce qu'il faut savoir aussi que le Neo Slide c'est drifter à petite vitesse C'est à dire que Si vous êtes en... Enfin de base Si vous êtes... Si vous avez assez de vitesse pour drifter 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 Vous cassez pas le cul Prêtement Après le problème d'une... Enfin le problème qu'on peut rencontrer sur Trackmania C'est que des fois L'angle est trop serré pour qu'on puisse drifter C'est à dire que genre vous sortez d'un drift Vous devez renchaîner sur un drift instant Vous allez vous prendre un autre drift à 100% Parce que votre voiture a pas le temps de se positionner pour pouvoir drifter Donc du coup là il faut taper un Neo On avait ça sur Badgers 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 par exemple je crois Si je dis pas de bêtises Mais sur des map tech des fois ça arrive que les drifts soient mal calculés Ou que vous ratez une transition Donc du coup pour vous rattraper Vous deviez taper un Neo Donc ça peut toujours sauver Mais seulement à haut niveau tech Sinon normalement vous n'en avez pas besoin Là c'est pour votre confort personnel Donc c'est pas un truc qui est nécessaire à Trackmania Mais ça peut aider C'est cool de savoir le faire Effectivement Donc pour le faire du coup je répète On tourne on accélère On arrête d'accélérer et de tourner Et on retourne on accélère On retourne on accélère et on freine en même temps Et le frein c'est un petit con hein C'est pas... C'est pas ça hein Non 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 Je vous vois venir hein Les gens qui vont faire euh... Non 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 Après vous dosez Mais simplement pour débuter un Neo C'est vraiment minime ce qu'il faut faire Genre ça ça suffit tu vois Après si vous êtes vraiment chaud Il n'y a pas besoin d'arrêter d'accélérer pour Neo Mais c'est un peu plus compliqué du coup Donc euh... Pour faciliter la tâche au début je vous conseille d'arrêter d'accélérer Et euh... Une fois que vous aurez vraiment pris le truc que vous pourrez déclencher quand vous voudrez Là vous pourrez commencer à... A le faire sans décélérer Mais au début... Je demande... Même moi encore je le régule pas forcément Là vous pouvez le faire comme il faut Mais quand on est en run c'est pas pareil que quand on s'entraîne pour le faire en run Il faut aussi savoir ça Et euh... Et du coup voilà Donc ça c'est vraiment pour avoir le maximum de vitesse et rentrer dans l'underground Il faudra absolument Neo ici Parce qu'on a jamais assez de vitesse pour drifter Et euh... Et derrière on saute et euh... Et c'est parti quoi Là le... Là comme d'hab on essaie de rester deux roues sur la road Deux roues sur la dirt Ici la stratoptise est passée comme ça Bon là j'ai un peu trop de vitesse du coup Il faut passer deux biais parce que en gros vous êtes censé ratérir Euh... Non pas en allant tout droit comme ça et en tournant à droite Mais en rentrant dans le petit trou de la cabane qui est ici Voilà voilà C'est à toi Darkoff2727 Et donc du coup je pense que j'ai fait le tour de la map Je vous ai montré le GPS Safeway Je vous montre le GPS... Le GPS Aliens comme je l'ai appelé sur la map Et euh... Et ensuite on switch Voilà donc là c'est une map qui demande un peu plus de... Un peu plus de réflexion donc je m'arrête un peu plus... Un peu plus longtemps dessus Euh... Il restera aussi Too Late qui est un peu compliqué Et sur laquelle je m'arrêterai encore Mais euh... Sinon voilà pas trop de problème Je rappelle au niveau des temps Si vous êtes bien safe Et que euh... Et que vous arrivez à faire vos trucs Vous arriverez dans les... 2.05 Moyennant des fails à 2.06 2.07 Pour les plus chauds Vous pourrez même peut-être finir en deux minutes En étant safe Euh... Et ce qui vous permettra de forcément assurer des points Puisque au maximum Euh... En étant sur les 6 coins En étant parfait On peut arriver à une 47 Enfin une 40... Une 49 Une 48 Je pense Pas plus Normalement De mémoire en tout cas Et comme il y aura 30 secondes pour finir à chaque fin de run Ca ne sert à rien De grid Et de perdre des points Si jamais vous n'êtes pas serein Je le répète Parce que c'est du moindre round C'est à dire que vous ne pouvez pas respondre comme vous voulez Il faut attendre la fin Que tout le monde ait passé la ligne Et c'est seulement en passant la ligne Que vous gagnez des points Si vous ne passez pas la ligne Vous perdez des points Et donc du coup Et ben... C'est un TK Voilà Vous niquez votre équipe Si vous ne lui donnez pas de points Donc better lui donner un point Plutôt que d'en risquer 3 Et d'en gagner 0 Voilà C'est bien ce qu'il faut vous dire Donc ici on a le Néo On peut Néo ici Si vous voulez faire un peu de show time Et... Ce qui est pas forcément utile Enfin quoique si quand même Tu gagnes un peu Tu gagnes un peu forcément Mais... T'as plus de chances de te prendre un mur En faisant ce Néo là Que gagner du temps Donc voilà Là je crois que j'ai failli le Néo non ? Ah j'ai quand même réussi à Néo Pas mal Et donc la fin 2 roues sur la dirt 2 roues sur la road On essaie de drifter au minimum Et euh... Et ensuite on sauve de travers entre les barreaux On passe dans le petit trou de la cabane On fait le petit trick à la fin au niveau de la gear Pour gagner le maximum de vitesse Et c'est ok Le grid tue Et oui c'est toi Jashin Jashin tu connais les bails Bonsoir à toi J'espère que tu vas bien Donc voilà pour la map Euh... Donc voilà Donc pour... D'un peu plus tôt c'est fait Et ensuite du coup on se retrouve sur... Sur 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 Parziouf La map du judastos Assez simple Pas trop tricky On va pas trop prendre de temps pour la présenter celle-là Donc euh... Donc on se retrouve tout de suite Et euh...